Dans cette vidéo, nous allons parler learning analytics et discuter de différentes échelles pour appréhender ces learning analytics. Alors l'idée, c'est qu'on va commencer à une échelle micro, celle des traces laissées sur une vidéo ou sur un document pour aller à une échelle plus grande, celle d'une plateforme prise dans son ensemble, avec un certain nombre de situations intermédiaires comme la dynamique interne d'un cours. En d'autres termes, on va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors, commençons par une vidéo, par exemple. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des analyses de learning analytics issues d'une vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, là vous voyez dans cet article, ici vous avez des boutons comme skip 30, qui veut dire par exemple sauter 30 secondes d'une vidéo, ou replay 30, ça veut dire qu'on va rejouer les 30 dernières secondes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au fil des secondes d'une vidéo, donc là vous avez l'axe du temps en abscisse, vous voyez qu'il va y avoir plus ou moins cette proportion des apprenants à sauter des parties de la vidéo. Là, ce qu'on voit par exemple ici, c'est que sur la première partie de la vidéo, il y a beaucoup plus de propension à sauter des épisodes de 30 secondes par moment de 30 secondes qu'à la fin. Et donc, ce qu'on peut voir ainsi, c'est voir par exemple, à partir du moment où dans une vidéo, quelqu'un revient en arrière un peu toujours au moment, enfin les visionneurs, les personnes reviennent toujours un peu en arrière pour regarder ce qui s'est passé, et revenir, peut-être que c'est parce qu'il y a un concept qui était particulièrement compliqué, ils n'ont pas vraiment compris, et de la même manière qu'on relit deux fois une page parfois quand on n'a pas bien compris un livre, là, ils reviennent en arrière, 30 secondes en arrière pour pouvoir mieux comprendre. Et donc, même s'il faut un travail d'interprétation après pour mieux comprendre ce qui, à l'échelle micro, détermine le comportement des apprenants, que ce soit mettre en pause, revoir, sauter, ça nous donne un certain nombre d'informations, libres à nous de les interpréter comme on veut, sur ce qu'il se passe à l'échelle de la vidéo. Alors, on peut faire un petit peu la même chose pour un document. Donc là, imaginons qu'on a un groupe d'étudiants qui travaillent tous les trois sur le même document collaboratif comme un Google Doc ou un Framapad. Et donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut voir qui a collaboré, enfin, qui a passé le plus de temps à concevoir ce document. Donc là, vous voyez par exemple, en bleu, c'est un premier étudiant, en vert, un deuxième, en rouge, un troisième. Et donc, en fait, derrière, ce sont des traces qui permettent de faire ce type de graphique où on va pouvoir voir l'investissement de différentes personnes dans le document. Et ça, ça peut être très utile quand on fait de la pédagogie pour projet et qu'on veut savoir quel est l'investissement effectif des différentes personnes dans le travail de groupe. Donc, seulement, il peut y avoir quand même des petits pièges. On peut avoir des personnes qui ont simplement fait un copier-coller d'un texte qui ne l'ont pas écrit eux-mêmes, et à cause de ces graphiques, ils vont prendre une place démesurée. Et ils peuvent biaiser notre jugement en tant qu'instructeur. Donc, il faut faire attention avec ça. C'est qu'à partir du moment où l'apprenant a compris un petit peu, surtout si lui-même a accès au tableau de bord, comment jouer sur ses indicateurs, il peut aussi en détourner l'usage, en particulier si on est dans une logique d'évaluation et pas simplement d'orchestration de l'activité de la classe. Donc, maintenant, je passe à l'échelle du dessus. On n'est plus à l'échelle d'une vidéo, d'un module ou d'un document. On passe à l'échelle d'un MOOC pris dans son ensemble. Et donc, c'est typique, l'engagement au sein d'un cours, c'est un classique. On voit au fil du temps, des semaines qui se passent, le nombre de connexions à son cours. Ça, c'est EdgeX, c'est une plateforme de MOOC assez connue, qui donne ce type de visualisation. D'ailleurs, avec des logs, des traces de cours Serra, j'avais fait des vidéos, enfin une analyse, où on regardait comment les personnes qui n'avaient pas le certificat utilisaient les vidéos. Donc, au fil des différents modules, avec V, simplement visionnage depuis la plateforme, T, ici, ça va être plutôt du téléchargement. Donc, on voit qu'au fil des modules, la proportion des gens qui ne font que télécharger les vidéos du cours devient majoritaire. Et ça, souvent, on a tendance à les oublier, puisqu'ils ne font pas de quiz. Donc, Q, ça veut dire qu'ils ont fait des quiz, ils ne rendent pas de devoir. Ils arrivent et ils téléchargent tout ce qu'il y a. Donc, ça, c'est des types de traces que laissent les apprenants et qui peuvent nous permettre de mieux appréhender ce qu'il se passe à l'échelle d'un cours. Donc, ça, c'était un cours que j'avais analysé pendant ma thèse. On voyait au fil des modules que les personnes qui ne faisaient que télécharger les vidéos au début étaient quand même minoritaires. Il y avait un engagement. Et après, ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent. Il n'y a pas nécessairement... Même s'il y a moins de messages sur les forums, même s'il y a moins de visignages de vidéos, il faut se méfier, il peut y avoir des télécharges. Donc, ça, analyse à l'échelle d'un cours. Donc, ça, c'est un petit peu la même information avec une autre visualisation. Vous voyez, semaine après semaine, les différentes proportions d'apprenants. Donc, ensuite, troisième étape, on a fait l'infiniment petit, l'échelle moyenne, celle du cours. Et maintenant, l'infiniment grand, on va résonner à l'échelle d'une plateforme. Et donc, là, c'était un tableau qui nous avait été fourni par le MIT quand ils avaient fait des analytics, Harvard et le MIT sur EDEX, la première année de leur lancement. Donc, on voit à l'échelle de la plateforme, il y a quand même, on parle de 1,5 million de personnes. Donc, vous voyez que c'est une grande échelle, ce n'est pas une échelle d'un cours. Et ils avaient appelé les explorers, les explorateurs, c'était ceux qui, en fait, sans réellement aller voir tout le cours, allaient piocher des ressources à droite, à gauche sur, ils avaient mis un seuil, je crois, à 25% des vidéos du cours. Et donc, ils allaient voir quand même, explorer une certaine partie du cours. Et donc, ils quantifiaient les gens qui ne faisaient que s'inscrire, les gens qui exploraient un peu le cours et ceux qui avaient le certificat. Donc, vous voyez, ça, c'est un usage des traces à l'échelle d'une plateforme. Et en ce qui me concerne, pendant ma thèse et ensuite avec des collègues, j'avais analysé à l'échelle de fun le comportement d'inscription. Donc là, vous voyez, une ligne, c'est une personne. Et un petit point bleu, c'est une inscription à un cours. Donc, on a analysé cette tendance à faire des bursts d'inscription, cinq inscriptions à la file. Puis, en fait, au fil du temps, parfois, les gens s'inscrivaient, faisaient une nouvelle série d'inscriptions groupées, ainsi de suite. Et on a fait tout un tas de statistiques et de modèles pour mieux comprendre et mieux appréhender ça. Donc, vous voyez, là, très rapidement, on est passé de la vidéo à l'échelle d'une plateforme et toujours, en fin de compte, souvent, c'est avec les mêmes fichiers. C'est juste qu'on ne les regarde pas de la même façon. Là, je pourrais vous faire tous les graphes que je vous ai montrés de la vidéo à cette visualisation à partir quasiment du même fichier. C'est juste une question de filtrer de à quelle échelle on place la loupe. Enfin, comme si on regardait au microscope où est-ce qu'on décide de sortir le télescope Hubble pour les Learning Analytics. Donc, voilà, en termes de conclusion, on pourrait même vouloir aller plus loin et imaginer du comportement inter-plateforme, c'est-à-dire qu'un apprenant sur Internet peut aller sur plusieurs plateformes d'apprentissage, FunMook, Coursera, Addix. Et on aimerait, dans l'idéal, être capable de suivre ces flux d'apprenants, de personnes qui ont, en fin de compte, une grande diversité d'intérêts et donc de plateformes potentielles pour répondre à leurs besoins. Mais là, ça pose des problèmes réglementaires puisque ça voudrait dire qu'il faudrait croiser des bases de données issues de services différents. Donc ça, ça a toujours été un de mes rêves, mais on s'en est arrêté là. Mais en revanche, c'est intéressant pour mieux comprendre comment les personnes mobilisent différentes sources de ressources.